Team manager passionné de courses automobiles depuis son enfance. Pas du tout, jamais. Si un peu de motocross mais oui oui non je suis passionné de motocross j'en ai fait à 18 ans mais j'avais fait du karting avant et en fait à l'époque de l'armée au bataillon joint ville l'endroit des sportifs les plus grands sportifs et à cette époque là et ben j'avais un peu arrêté le kart et je m'étais mis au motocross mais pendant un an simplement et après je suis revenu je suis revenu à la voiture et puis après j'ai fait que ça. Pitcar c'est une écurie qui comme je te dis a commencé j'ai commencé en 86 donc l'écurie est pratiquement date de la même époque puisqu'on a je me suis toujours débrouillé tout seul en fait donc l'écurie aujourd'hui c'est une des écuries référence en France sans prétention puisque on fait le plus gros championnat français et européen et cero ce qui est reconnu comme étant ce qui est plus relevé en national et international on est toujours aux avant-postes ça fait par exemple le championnat français cero gt4 puisque avant on faisait le gt3 et on gagnait les courses en gt3 on a fait beaucoup de coupes de marque pendant des années parce que c'était c'était des catégories que où je trouvais que c'était vraiment équitable puisqu'on avait tous les mêmes voitures maintenant on est passé en gt où il ya plus c'est plus de la positive aussi parce que faut tu défends une marque on a roulé pour ginetta et voitures anglaises au début on est repassé sur audi pas s'emballer à vouloir faire trop de choses en même temps trop de catégories parce qu'à ce moment là tu peux plus faire bien j'ai formé des pilotes comme vincent abril je l'ai eu il avait 16 ans le gamin je lui ai tout appris il a fini champion du monde chez ben clay en gt3 doit beaucoup et moi ça me plaît ça et donc je peux former des jeunes pilotes après j'ai des pilotes expérimentés qui vont chez moi et alors là on devient instantanément complémentaire parce que moi ma force c'est d'avoir toujours su régler les voitures c'est moi qui règle les voitures c'est moi l'ingénieur du team eux avec leur leur jeunesse et leur leur puissance de la jeunesse et bien ils arrivent à gagner avec ça sur une course au castellet j'étais à côté de du team speed car pascal est venu m'aider deux trois fois car on avait pas mal de problèmes sur notre voiture et le feeling est bien passé avec pascal c'est quelqu'un de très humain qui est très à l'écoute et depuis on est resté ensemble et on a fait pas mal de pas mal de saisons tous les deux moi je m'appelle maurice faussard j'ai 16 ans aujourd'hui je vais essayer la 3 litre 5 qui fait 300 chevaux pour 900 kg écoute c'est le sait c'est parce que quand tu quand tu aimes ce sport et que tu aimes conduire une voiture de course à conduire et la conduire de mieux en mieux forcément c'est une suite logique c'est à dire que tu as envie de te mesurer aux autres savoir où tu vas te situer par rapport aux autres et après ça n'a de la valeur que si tu bats les autres teams et les autres pilotes et c'est là que ça procure un sentiment inégalable en fait en tant que pilote et en tant que team manager je pense que ça serait retourné en gt3 éventuellement le problème c'est toujours pareil c'est que pour faire de la course correctement il faut avoir les budgets pour le faire donc je pense qu'il vaut mieux être dans un championnat où tu as les moyens de faire les choses bien que dans un championnat où tu vas pas pouvoir faire comme les autres forcément tu vas être frustré donc oui si à un moment donné c'est pour ça aussi qu'on est retourné chez audi si un moment donné on domine le championnat gt4 europe comme on a pu dominer en france et peut-être que ça nous ouvrira des portes avec éventuellement un constructeur qui s'intéresse à nous ouais c'est gagné le championnat d'europe et le plus accessible je pense que c'est accessible on y va pour ça ouais j'ai des super pilotes voilà merci beaucoup